Dans la joie, nous bénissons le Seigneur pour ses cultes et nous bénissons Dieu pour l'endroit qu'il nous a donné. Amen. Nous bénissons Dieu pour ça. Nous bénissons Dieu pour toutes les paroles qu'il nous a donné. N'ayez pas peur. Faisons confiance en Dieu. Faisons toujours confiance en Dieu. Depuis des dimanches, nous avons commencé à parler sur le ciel. Nous avons dit, nous sommes entrés, le Seigneur est en train de nous parler sur le ciel. Le premier jour, on a commencé à placer des généralités. On a commencé à dire pourquoi il était important de parler du ciel. On a dit pourquoi il était très important pour nous d'écouter parler du ciel et de parler du ciel. Et on a compris qu'il était important que nous puissions à chaque instant écouter et à chaque instant aussi parler du ciel. Et on a compris qu'il était important pour nous d'écouter et d'écouter tout le temps sur le ciel. Deux points majeurs, c'est que c'est notre demeure éternelle, mais aussi c'est notre espérance. La vie sur la terre va finir. La vie sur la terre va finir. Tôt ou tard. Hier, je regardais sur Facebook, je vis un frère, un ami, bon pas un ami, mais un frère. Qui est mort, il était chanteur dans l'église où je venais. Il est mort très jeune. Je crois qu'il peut avoir peut-être 22 ans, 23 ans. Mais toi et moi, peut-être nous sommes plus de trentaine déjà. Nous allons vers la quarantaine. Père votre âge que tu as, Dieu t'a protégé et Dieu t'a fait encore avancer. Mais tu dois savoir que ta vie ne finira pas sur la terre. Tôt ou tard, il y a un point qui se mettra sur la terre concernant la vie. Ça sera soit par l'enlèvement, soit ça sera par la mort. Donc, soit on sera obligé de mourir. On sera obligé d'être enlevé. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est le moyen que Dieu a placé pour qu'on puisse aller au ciel. Et les deuxièmes jours, le Seigneur a commencé encore à nous parler. Le Seigneur nous a parlé de l'aspect, mais aussi encore la position des dieux au ciel. Quand nous allons quelque part, il est important de savoir quel est l'aspect de cette personne, la position de cette personne. Et il y a trois textes qui nous ont été donnés. Il y avait l'Apocalypse, chapitre 4. Et il y avait aussi l'Ésaïe, chapitre 6. Et il y avait aussi Ézéchiel. Et on avait mis dans tous ces textes-là, Ézéchiel, chapitre 1. Et dans tous ces textes, on nous parle d'un prophète ou d'une personne qui est montée au ciel. Et il y a eu deux choses. Présentement, il a remarqué l'aspect de Dieu. Qui est l'aspect de la gloire. Mais désément, il a remarqué la position que Dieu a occupé au ciel. Dieu ne part comme un homme qui peut avoir une position sur la terre, comme une position à part. Dans cette Église, chacun de nous a une position. Je suis le pasteur, j'ai une position. Il y a d'autres pasteurs dans l'Église, ils ont des positions. Il y a des chantres, il y a des dirigeants, ils ont des positions. Sans deux fidèles, nous avons des positions. Mais notre position est quelque part dans l'Église des dieux. Notre position ne remplit pas toute l'Église. Mais la position des dieux au ciel est différente de la position que nous pouvons avoir. La position des dieux n'est pas une position dans un milieu. Mais la position des dieux, c'est ce qui fait tout le milieu. C'est-à-dire, au ciel, Dieu est tout. C'est-à-dire, Dieu est tout au ciel. C'est-à-dire, il n'a pas une position où on doit le chercher pour le voir. Mais quand on part au ciel, on verra Dieu partout. C'est-à-dire, tout parlera des dieux. Et Dieu n'a pas une position, on doit savoir qu'il est toujours là. Et donc, Jean a monté, il a monté au ciel. Il a vu la position des dieux. Il a vu que Dieu était dans sa gloire, dans l'aspect. Mais Dieu équipait une position qui remplissait le ciel. Sa position était vue partout. Et très important encore que le Seigneur nous a dit, et qu'au ciel, tous les hommes, ou tout ce qui est au ciel, s'est positionnée en fonction de la position des dieux. Voilà pourquoi quand même, Ephésiens nous dit, et nous sommes assis au ciel, la Bible nous dit, en Christ. C'est-à-dire, nous sommes au ciel, mais on doit avoir une position. Et notre position doit être en fonction de Dieu. Et Jésus, quand nous sommes de croyants, parce que nous avons cru en Jésus, et notre position au ciel est en fonction de Christ. Voilà pourquoi il a dit que nul ne viendra au Père que parmi nous. Parce que toute personne qui doit monter au ciel, doit monter avec une position qui est en relation avec la position des dieux. En position avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu a commencé à faire l'alliance avec Abraham. Et ceux-là qui sont morts avant, ils montent en fonction de cette alliance. Et il y a la loi, l'alliance de Sinaï qui est venue. Et il y a d'autres aussi qui partent par rapport à cette alliance. Même quand au temps de la loi, ceux qui sont morts et qui doivent partir au ciel, partent toujours en fonction de l'alliance Abraham. Et Jésus vient remplacer, prendre la place de cette alliance. Pour faire une nouvelle alliance. Parce que cette alliance-là ne pouvait pas parfaitement sauver la loi. Donc, c'est que nous allons nous poser sur la terre. C'est que je suis en Christ. Est-ce que je suis en Christ? Parce qu'au ciel, personne n'ira avec sa propre position. Personne. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 22, c'est lui qui entre dans la fête, on lui demande comment tu es ici. Parce qu'il s'est assis, il a pris une place. Mais il n'avait pas une opposition en fonction d'eux. Au ciel, nous monterons par la position des Christ. Amen. Par la position des Christ. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, il dit, je m'en veux, vous préparez une place. Je reviendrai pour vous prendre. Donc, on ne peut que s'asseoir là-bas en fonction des Christ. Et c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. L'aspect et la position de Dieu au ciel. Il nous partage aussi son aspect de gloire. Parce que Dieu nous appelle à sa gloire. Mais aussi, il nous fait asseoir dans sa position aussi. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui, on va avancer par la grâce des dieux. Aujourd'hui, on va parler toujours du ciel. On va parler de quelques grandes caractéristiques du ciel. Qu'est-ce qui caractérise le ciel? Quand on ira au ciel, après avoir vu l'aspect, la position des dieux, qu'est-ce que l'on verra d'autre? Et qu'est-ce qui caractérise le ciel? Par exemple, si on dit, qu'est-ce qui caractérise la Russie? Ça dépend de comment la personne peut faire la lecture de ce qui caractérise la Russie. Mais je crois que la première caractéristique qu'on peut donner à la Russie, c'est que c'est un pays qui fait très fort. En Russie, il fait très fort. Quelqu'un d'autre pourra dire que la langue est tellement difficile. Quelqu'un d'autre peut dire que là-bas, les gens aiment boire. Les Russes aiment boire. Amen. Ils peuvent dire ça. C'est quand même de caractéristiques phares si on peut faire la lecture humainement comme ça. Bon, quelqu'un d'autre peut dire que le pays est dur. Amen. Quelqu'un d'autre peut dire que le pays est dur. Amen. Ça dépend de juste où tu apprends la promesse de Dieu. Parce que ce que tu appelles dur aujourd'hui, demain, tu ne l'appleras pas. Ça dépend de où tu es en poursuite de la promesse de Dieu. Et le ciel aussi est caractérisé. Il y a des caractéristiques aussi. Parce que le ciel, on a dit que c'est un mur. C'est un endroit où on s'est rare. Où on va vivre. Où on va s'asseoir. Il y a des chaises au ciel. On ne vole, vole pas seulement. Amen. Il y a des chaises au ciel. On va s'asseoir. Il y a beaucoup de choses au ciel. Le temps nous empêchera peut-être de parler des autres choses. Mais il y a des temples aussi. Il y a un temple aussi. Il y a un temple aussi. Il y a un temple aussi. Amen. Le temple que Salomon a fait, l'a fait en fonction du temple du ciel. Le tabernacle que Moïse a fait, il l'a fait en fonction du ciel au ciel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur la terre, c'est parce qu'il y en a au ciel. Amen. Donc, la Bible dit, le mur, et on avait vu que quand Jean est monté, il a vu une porte. Donc, il y a des portes au ciel. On n'entrera pas seulement dans les heures comme ça, tu viens et puis tu toques seulement à un endroit comme ça. Non, il y a une porte où on va entrer. La porte sera ouverte et on n'entrera pas ces portes. Quelques grandes caractéristiques du ciel. Quelques grandes caractéristiques du ciel. Mais le premier caractéristique, on l'a déjà dit, mais on va encore le répéter juste, c'est que le ciel est un endroit où la gloire des dieux se révèle. La première chose qui caractérise le ciel, c'est que le ciel est un endroit glorieux, hyper-glorieux. Glorieux. Il n'y a pas un endroit sur la terre où on a vu une telle gloire. Il n'y a pas un endroit lumineux qu'on peut voir comme au ciel. Même si on mettait dans cet endroit qu'il y a des lampes, qu'il y a des projecteurs, ça ne créera jamais comme la lumière du ciel. Donc, le ciel, premièrement qu'on entre au ciel, et la première des choses qu'on verra, qu'on sentira, c'est que c'est un endroit glorieux. Voilà pourquoi quand même le Seigneur descendait sur la terre par une représentation soit d'un ange, l'ange était glorieux. Voilà pourquoi il y a des moments, par exemple, quand il descend dans le buisson ardent, en fait, c'est juste un figure au buisson ardent. Mais quand vous voyez, si vous voulez regarder, ne pouvant pas regarder, cela symbolise juste la gloire de Dieu. Et Dieu lui demande d'enlever ses sandales. Parce que le lieu est glorieux, le lieu est de ça. Et plusieurs fois, les hommes, les anges, les ont apparus. Ils ont voulu même adorer l'ange. Pourquoi? Parce que l'ange habite le ciel et tout ce qui est au ciel est glorieux. Les premières caractéristiques du ciel, c'est que le ciel est un endroit où la gloire de Dieu s'est révèle. Sur la terre, la gloire de Dieu se révèle aussi. Mais bien évidemment, les Seigneurs, la gloire de Dieu qu'on voit sur la terre. Je ne sais pas si je veux dire c'est un, un, combien? Un, un, un. Je ne sais même pas. Au ciel, la gloire de Dieu est totale. La gloire de Dieu est parfaite. Dans la perfection. Psalm 29, le verset 9. Psalm 29, le verset 9. La Bible dit ceci. La voix de l'éternel fait enfanter le biche. Elle dépouille le forêt. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Amen. On connaît de là où tu habites. Dans son palais, il y a un gris. Et le gris, c'est la gloire. C'est-à-dire, ceux qui habitent le palais des dieux, quand ils veulent parler, ils disent gloire. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils font la lecture de la gloire qui est au ciel. C'est-à-dire, cette gloire-là, ils les font dire gloire. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Parce qu'ils le voient, cette gloire-là. Amen. La gloire des dieux remplit les cieux. La gloire des dieux remplit les cieux. Quand nous parlons de la gloire des dieux bien-aimés, ce n'est pas seulement la gloire comme, je ne sais pas comment on définit dans la tête, la gloire. Ce n'est pas vraiment comme puissance ou encore des choses qui peuvent faire faire des choses. Non, ce n'est pas que ça la gloire. La gloire des dieux, c'est même l'image. Quand on regarde le ciel, on voit la gloire des dieux. Alors, au ciel, tout va parler de la gloire des dieux. Tout ce qu'on verra au ciel, ce sera tellement glorieux que ça parle de la gloire des dieux. Il y a des moments où le ciel nous donne un peu l'image au tali du colomboné. Le ciel est tellement très beau. Combien de fois ne serait-ce que l'odeur du parfum qui vous fait du bien, tu sens l'odeur du « oh, ça, c'est quel bon parfum ». Combien de fois même de fleurs, de fleurs, quand tu vas dans un jardin, tu peux voir une fleur et dire « oh, ça, c'est quelle merveilleuse fleur ». Il y a la gloire, la gloire dans l'image. Tout ce qu'on va regarder, ça sera glorieux et ça va révéler la gloire des dieux. Les êtres, on verra, on verra les anges, ça va nous révéler la gloire des dieux. La manière dont les anges vont parler, la manière dont les anges vont marcher, ça va révéler la gloire des dieux. La manière dont les choses sont placées, la manière dont les choses sont, ça va révéler la gloire des dieux. La manière dont les gens vont se comporter, la manière dont les gens vont vivre va révéler la gloire des dieux. Ça veut dire que tout va révéler la gloire des dieux. Amen. Au ciel, il y a la gloire des dieux. La gloire des dieux. Cette gloire-là commence d'abord par l'aspect des dieux en avance. Déjà, son aspect nous révèle la gloire. Amen. Son aspect déjà. Sa position qui nous occupe, on a dit, ça révèle déjà sa gloire. Mais encore, la louange que Dieu reçoit, l'adoration qu'il reçoit, révèle la gloire. Oh, aura la grâce. Oh, Corée, la grâce. Quand on va au ciel, il y a quelqu'un qui a chanté, qui a chanté, qui a chanté, qui a chanté, qui a chanté. Voilà. Parfait, il y a des gens qui jouent la musique. Il y a des anges qui jouent la musique. Il y a des anges qui jouent la musique. Pour que Dieu entendent. C'est comme si la musique sort des dieux et ça passe par eux. C'est comme si ils sont commandés par la gloire des dieux et la musique qui chante, c'est la musique qui vient de Dieu. C'est comme si Dieu est la radio et la musique sort de partout. L'adoration qu'il reçoit. Quand on le regarde, on dit qu'il y a la gloire, on sera émerveillé de voir juste comment les anges adorent. Amen. On sera émerveillé de ça. Mais aussi, nous aussi, on va participer dans cette adoration. Nous aussi, on va le louer et on sera la gloire. Mais il y a une autre chose qui révèle la gloire des dieux. C'est la crainte de Dieu. C'est de voir la crainte des dieux. Je ne sais pas si Dieu va nous rappeler comment on le craint ici sur la terre. Pour qu'on fasse la comparaison, on aura déjà un corps glorieux. Alors, je ne sais pas si on aura encore des souvenirs de la terre. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Bon, peut-être le parabole de pauvre Lazare et de Richemont. Je ne sais pas. Il ne sait pas qu'on peut s'en souvenir. Mais si on va s'en souvenir, alors on va pleurer les ventures. On va voir qu'on avait perdu beaucoup de temps à craindre Dieu véritablement. Parce que la gloire des dieux au ciel est révélée par la façon dont Dieu est craint. la manière dont on craint Dieu la manière dont le songe craint Dieu la manière dont nous-mêmes on va craindre Dieu ça révèle toute sa gloire. Ça révèle toute sa gloire. Amen. Ça révèle toute sa gloire. Mais aussi une chose qui révélera la gloire des dieux c'est la manière dont Dieu accomplit sa volonté. La manière dont Dieu accomplit sa volonté dans la gloire. La manière dont Dieu accomplit sa volonté parce qu'il y a de certaines volontés que Dieu accomplira quand nous on sera dans les cieux. la lumière dit quand Jésus viendra il viendra avec l'église il viendra avec une armée de saints le désert du tour. Pas le retour qu'il viendra nous prendre mais le retour après tribulation il viendra avec une armée et dans cette armée il n'y aura pas que des anges il y aura aussi le saint le saint le saint et la manière dont Dieu va accomplir sa volonté on sera d'avoir aussi un voyant comment Dieu accomplit sa volonté. C'est un témo de Dieu mais quand j'étais sur la terre et que mon Dieu voulait faire quelque chose dans ma vie comment Dieu le faisait Amen on le verra on le verra dans la gloire comment Dieu parle aux anges comment Dieu accomplit sa volonté comment les anges portent la volonté de Dieu et les amènent sur la terre toutes ces choses là ça se passera au ciel et ça va révéler la gloire et ça va tellement nous émerveiller le gloire Amen ça va nous faire tellement de bien cette gloire on a dit que Dieu nous appelle à cette gloire là sur la terre ce n'est pas qu'une chose que nous verrons au ciel Dieu a fait tout pour que au moins les avances que nous puissions avoir sur la terre nous ayant donné le Saint-Esprit comme l'avance de notre enlèvement il nous a permis aussi de vivre cette gloire déjà sur la terre il y a beaucoup de gens qui ont vu la gloire des dieux mais Romains chapitre 8 le verset 17 nous dit c'est ici Romains 8 le verset 17 la Bible a dit or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers et héritiers des dieux et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui donc nous sommes glorifiés avec Jésus Jésus a été glorifié par le Père et nous aussi nous sommes glorifiés avec lui et cette gloire au ciel ce n'est pas seulement une gloire dont on sera spectataire Amen ce n'est pas une gloire où on sera que spectataire mais c'est une gloire dont on va participer pourquoi parce que nous sommes cohéritiers avec Jésus et donc Jésus hérite du Père de participer dans cette gloire nous aussi on va participer dans cette gloire voilà pourquoi la Bible nous dit dans Corinthiens que nous allons juger les anges ça c'est la gloire des dieux et on jugera aussi le monde avec Dieu on fera partie les juges qui jugeront le monde mais on fera aussi parmi les juges qui jugeront les anges les anges et qui ont été précipités sur la terre bien aimé dans les seigneurs l'affaire du ciel n'est pas qu'une affaire d'aller mais l'affaire du ciel c'est une affaire de prendre position Amen au ciel nous ne voulons pas seulement entrer mais nous voulons prendre une place une position parce que je l'ai dit l'autre fois peut-être on le verra au ciel on n'aura pas les mêmes positions il y a des gens qui seront assis il y a des gens qui seront debout alors si on t'a fait ça sur la terre pas de problème au ciel aussi il y en a il y a des gens qui seront assis d'autres débuts d'autres auront de courant d'or d'autres n'auront rien d'autres auront de robes de fin de lin mais d'autres n'auront que des robes blanches il y aura la différence et cette différence c'est la position de la manière dont nous servons voilà pourquoi nous qui servons les seigneurs il n'y a pas que l'apanage de ceux qui servent Dieu sur la terre et aussi l'apanage de ceux qui servent Dieu au ciel bon et fidèle servite au ciel il y a une place pour eux voilà pourquoi quand on doit servir Dieu servons le ciel parce que juste on a envie d'avoir une place là-bas non ce n'est pas l'idée mais si on peut l'avoir ça sera encore bien amen ça sera bien d'autres verront la gloire de Dieu de très loin ils seront pour tous mais d'autres le verront un peu de près amen d'autres le verront un peu de près première caractéristique du ciel c'est la gloire qui a au ciel au ciel tout est glorieux voilà pourquoi dans le temple de Salomon Dieu tous les instincts qui étaient dans le temple devaient être sacrés voilà pourquoi dans la maison de Dieu toutes ces choses que vous voyez ici en fait ce sont des choses qui doivent être considérées comme sacrées si nous considérons que c'est la maison des dieux c'est-à-dire que Dieu habite ici et si on sait qu'au ciel tout ce qui est au ciel est glorieux c'est-à-dire que tous ces instruments qui sont ici sont des instruments à toucher avec honneur tout ce qui est dans la maison des dieux et qu'on est caché comme sacré comme sacré bien-aimé dans les cieux les dieux ne parlent pas tout mais notre vie peut être détruite à cause que de ça c'est pas les sorciers de la famille juste parce que tu as pris une attitude qui n'est pas bien dans la maison des dieux Dieu n'est pas un homme le pasteur te comprend auquel ici le pasteur il dit ça va pas Dieu pas Dieu Dieu n'est pas un homme ne mesure pas la compréhension de Dieu en mesurant la compréhension de ton pasteur on ne comprend pas Dieu en comprenant l'homme on comprend l'homme en comprenant Dieu parce que Dieu est la source alors tout ce qui est dans la maison des dieux est glorieux fait le service de Dieu de manière sacrée deuxième chose caractéristique qu'il y a au ciel à part la gloire c'est qu'au ciel la sainteté est manifestée la sainteté est manifestée la sainteté est manifestée ça met sur la terre mais un peu la sainteté bon on dit que la sainteté au sein par moment la sainteté ça ne se voit pas mais au ciel on verra la sainteté on le verra comme ça on le verra parce que c'est une personne mais on le verra sur les gens on le verra c'est-à-dire tout aura l'image l'aspect de la sainteté tout va relater la sainteté la manière dont les choses sont placées de manière sainte c'est-à-dire tout est mis à part pour Dieu nos corps nos vies tout ce qui est au ciel la sainteté est manifestée la sainteté est l'un de caractère au ciel qui déjà provient des attributs de Dieu c'est comme la gloire ça vient de Dieu la sainteté aussi ça vient de Dieu au ciel il y a la sainteté parce que Dieu est saint il a dit je suis saint et vous serez ça et vous serez ça et quand Dieu nous prépare de vivre la vie de la sainteté Dieu ne veut pas parce qu'il veut nous voir avoir des attitudes ou avoir il veut nous voir bien sur la terre Dieu ne veut pas qu'on soit saint sur la terre parce qu'il veut nous coter sur la terre il y a une certaine éducation qu'on donne à l'enfant ce n'est pas pour la maison mais c'est pour là où il va il y a des éducation à l'enfant pas parce qu'on craint pour ce qu'il fera à la maison mais on craint de ce qu'il fera à la maison ou encore chez lui à la maison ou encore avec sa femme ou avec son mari il y a des éducation que la maman donne à la fille ce n'est pas pour que ça se voit à la maison ce n'est pas pour être au côté à la maison c'est pour là où elle est grave amen et Dieu sait qu'il nous a destiné pour le ciel et Dieu sait qu'au ciel il y a la sainteté alors qu'on ne peut pas monter sans cet état voilà pourquoi il prépare nos esprits dans la sainteté il entraîne notre esprit dans la sainteté on sera rénouvelé dans le corps la Bible dit on aura un autre corps mais ce n'est pas notre esprit on n'aura que ces esprits que nous avons c'est le corps qui sera rénouvelé parce que c'est le corps qui porte le péché c'est le corps qui porte le péché quand l'esprit porte le péché ça devient une nature donc là tu es encore dans le monde mais quand tu es né de nouveau ton esprit est né de nouveau et c'est ton corps et ton âme qui restent un peu là pourquoi Dieu peut nous rendre complets pour vivre aussi il ne change que le corps on garde le même esprit il ne nous change pas l'esprit il nous change encore la Bible dit on sera transformé on prendra une autre temps mais nos esprits c'est ces esprits que nous avons alors si Dieu n'entraîne pas notre esprit dans la sainteté si Dieu ne place pas en nous la vie de la sainteté si Dieu ne vous parle pas de la sainteté bien évidemment le Seigneur le diable a fait un mal au ciel sans que le mal soit reconnu au ciel allumez-nous la langue s'il vous plaît et nous qui habitons déjà sous la terre et que déjà nous avons appris beaucoup de choses du mal on a quelque part appris la nature du mal on ne peut pas nous laisser aller là où il y a la sainteté c'est l'une des raisons que le jour de l'enlève il y a d'autres chrétiens qui restent il y a d'autres chrétiens qui restent il y a d'autres chrétiens venant à l'église priant restent enfants des dieux ils restent parce que Dieu doit la Bible dit et après quand la Bible parle d'Apocalypse la grande foule qui est entrée après et cette foule qu'on ne pouvait même pas compter la Bible dit ils sont entrés parce qu'ils ont lavé leur robe ils ont lavé leur robe lavé veut dire la sainteté ça veut dire la pureté quand on lave une chose et parlant de la vie laver la robe étant notre vie ça essaie avoir accès à la sainteté Amen voilà pourquoi quand l'esprit nous entraîne dans la sainteté entraîne-toi dans la sainteté ce n'est pas pour le bien et le mal ce n'est pas pour être au côté sur la terre ce n'est pas pour se considerer c'est vrai chrétien ou faux chrétien non c'est par rapport aux demeures là où on doit aller cette demeure là a quand caractéristique la sainteté la sainteté Dieu a appelé Moïse même Moïse ne pouvait pas s'approcher Dieu a dit c'est lui et un lui est saint mais c'est lui qui l'appelait c'est lui qui l'appelait ce n'est pas parce que Dieu nous a appelés qu'on ne peut pas enlever nos sandales ce n'est pas parce que Dieu nous a appelés déjà c'est lui qui a besoin de nous il nous a sauvés oui mais on doit s'entraîner dans cette sainteté là le Saint-Esprit nous aide parce qu'il est saint quelqu'un peut dire Amen voilà pourquoi dans la Bible quand vous regardez même dans la Bible la sainteté est représentée au ciel même parlant de vêtements blancs à part le vêtement blanc au ciel on ne parle pas d'une autre couleur rare des livres dans la Bible l'Apocalypse on parle au ciel qu'il avait une couleur rouge il y a eu un vêtement rouge sa chemise ou sa robe était bleue ciel bleu un peu non on parle toujours de blanc quand on parle de Jésus on parle de blanc quand on parle de ça on parle de blanc quand on parle des anges on parle de blanc c'est pour montrer le degré de la sainteté le ciel est un endroit où règne la sainteté le verset 15 la sainteté règne au ciel la sainteté règne au ciel la sainteté règne au ciel on va dire Esaïe 57 le verset 15 Esaïe 57 le verset 15 Esaïe 57 le verset 15 la Bible dit c'est ceci car c'est ainsi par le très haut dont la demeure est internelle et dont les noms sont sains j'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté mais je suis avec l'homme contre les humilés afin de ranimer l'esprit humilé afin de ranimer le cœur contre les la Bible dit j'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté Dieu que nous allons rencontrer habite dans la sainteté voilà pourquoi il veut que nous soyons sains il a dit vous serez sains car je suis sains il n'a pas dit vous devez être sains il a dit vous serez c'est pour dire qu'il va nous aider à l'être il nous aide à l'être la sainteté ce n'est pas un état où on apprend d'abord à être mais c'est un état qu'on accepte à voir amen c'est un état qu'on accepte déjà on est saint parce que on est mis à part par Dieu il y a différents quand on étit la sainteté il y a différents types où il y a différents niveaux de sainteté il y a la sainteté absolue où on est né de nouveau on est saint voilà pourquoi on ne réunit pas je suis un saint je dis que je suis un saint mais il y a la sainteté du caractère il y a la sainteté de la vie et à cela Dieu nous demande aussi de suivre son esprit amen de suivre son esprit plusieurs fois dans la Bible on parle de Zabie Blanc quand vous prenez on va parler Apocalypse 3 le verset 5 on parle de Zabie Blanc comme pour regarder Apocalypse 4 le verset 4 encore on parle aussi d'une robe blanche amen la sainteté est le caractère du ciel le ciel est un endroit saint amen troisième caractère troisième caractère du ciel à part la sainteté premier caractère la gloire deuxième caractère la sainteté troisième caractère du ciel c'est la joie du saint et celui qui règne le ciel c'est un endroit plein de joie le ciel c'est un endroit où la joie règne la joie du saint la joie est partout la joie est partout amen au ciel la joie est partout la joie est partout romains chapitre 14 le verset 17 au ciel il y a la joie partout voilà pourquoi chaque instant que nous chantons une chanson parlant du ciel nous les chantons toujours avec joie amen on les chante toujours avec joie on chante on rit mais d'autres chansons on peut les chanter un peu avec des raisonnements la chère t'est dit peut-être est-ce que tu chantes les vrais toi qui souffre comme ça tu dis que tout va bien tout va bien mais quand nous chantons le ciel il y a toujours la joie même s'il n'y a pas la joie en toi tu sens que ce qu'on dit ce qu'on chante c'est il y a la pensée de la joie c'est-à-dire le ciel est un endroit de joie un endroit de joie il n'y a pas un endroit où il y a la joie comme au ciel amen il n'y a pas un endroit Romains 14 17 car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et les boires mais la justice la paix la joie par le Saint-Esprit le ciel est un endroit de joie un endroit où les anges sont joyeux un endroit où Jésus est joyeux et un endroit où tous les saints sont joyeux amen pourquoi parce que de quoi c'est ce qui empêche la joie sur la terre d'être vraiment parfaite c'est entre autres beaucoup de choses que nous rencontrons sur la terre il y a de souffrance sur la terre il y a de mauvaises nouvelles sur la terre il y a de combats qui veulent nous empêcher à être joyeux il y a de challenges et de difficultés il y a notre état peut-être de la santé il y a tellement beaucoup de choses sur la terre il y a la manière dont notre relation peut aller avec un ami avec un frère de la famille avec ton parent avec maman avec papa ça détruit notre joie même si pas en tout moment ça met comme un peu de petites barrières un moment on est joyeux un moment il n'y a pas la joie un moment un peu joye il n'y a pas la joie un moment joye il n'y a pas la joie mais au ciel tout le problème sera résolu au ciel il n'y a aucun problème au ciel personne ne pensera un problème non il n'y en a pas donc alors cela ça laisse accès à la joie même où toi c'est quand tu es la samoville même si lui il n'a jamais ri sur la terre au ciel il va rire pourquoi ? parce que la barrière de ce qui l'empêchait de rire ou d'être joieux sera ôtée sera ôtée sera ôtée le ciel c'est un endroit où il y a la joie mais il y a beaucoup de sujets qui font la joie du ciel d'abord le ciel c'est un endroit naturellement joyeux mais aussi il y a des choses des événements qui font que le ciel soit joyeux dont la bible nous parle il y a plusieurs fois la bible nous parle comment le ciel était joyeux mais le premier événement c'est la création du monde la création de la terre la bible dit au sixième jour quand Dieu a créé la bible dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était bon mais lisons maintenant Jean 38 le verset 7 prenons nos bibles s'il vous plaît lisons Jean 38 le verset 7 Jean 38 le verset 7 quelqu'un qui l'a appelé vous pouvez lire pour nous Jean 38 le verset 7 alors que les étoiles dix matins éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils dédiés poussaient des cris de joie en fait dans ces chapitres de Jean ici 38 c'est quand l'éternel commence à répliquer à Jean et quand il commence à répliquer à Jean en fait tout ce qu'il est en train de lui dire il est en train de lui relater ce qui s'est passé pendant qu'il était en train de le créer en fait en jeunesse Moïse vous pensez au premier jour Dieu créait la lumière au deuxième jour mais ici maintenant Dieu commence à dire des choses cachées Amen il dit maintenant des choses cachées par exemple au verset 5 il dit qui en a fixé le dimension laissais-tu ou qui a étendu sur elle le cordon sur quoi ses bases sont-elles appuyées ou qui en a posé le pied à Anguilère Dieu commence à relater à Job ce qui s'est passé quand il créait le monde et alors quelque part là où nous venons de lire le verset 7 pendant qu'il parle aussi à Job il révèle aussi à Job qu'en lui il était en train de créer le monde les étoiles du matin et ça parle des anges il dit éclater en chant dans l'égresse ça dit quand Dieu créait le monde les anges étaient dans la joie les anges s'éclataient dans la joie quand la lumière est revenue les anges ont dit waouh waouh j'ai eu la joie ils avaient la joie les anges s'éclataient de joie et époussaient de cris de joie parce que Dieu a créé le monde parce que Dieu a créé la terre ça c'est le premier événement qui nous parle de la joie qu'il y a là au ciel la joie parce que Dieu a créé le monde ces jours là il y avait joie au ciel mais aussi une autre joie un autre jour il y avait joie au ciel c'est le jour où Jésus était né la naissance de Jésus la naissance de Jésus quand Jésus était né parce que Jésus était le plan et la solution de Dieu pour les manifester quand Dieu avait ces plans d'envoyer son fils les anges le savaient Dieu l'a rédaté et quand Jésus est né les anges étaient joyeux au ciel il y avait la joie on va lire Luc chapitre 2 verset 10 Luc 2 verset 10 la Bible la Bible dit c'est si l'ange dit aux bergers de Bethléem voici je vous annonce un sujet de joie qui sera pour tout le peuple il dit je vous annonce un sujet de joie ça n'est pas d'abord avant que ça soit un sujet de joie sur la terre c'est lui qui amène ces sujets de joie là où il vient je ne peux pas amener une bonne nouvelle sans que d'abord moi même je me suis sans d'abord que moi même je me suis d'abord réjoui de ces sujets là le preu qui a amené la bonne nouvelle quand les soldats suriens ont abandonné le camp et d'abord ils se sont réjouis ils ont mangé d'abord ils ont bu ils se sont reposés alors ils ont dit on doit apporter la bonne nouvelle alors quand l'ange vient apporter la bonne nouvelle une nouvelle qui a une nouvelle de joie c'est parce que au ciel ça a déjà été un sujet de joie amen d'abord un sujet de joie un sujet de joie un sujet d'abord de joie quand Jésus est né il y avait une grande joie parce que les anges acclamaient la solution des dieux mais il y a un autre sujet de joie à part la création à part la naissance de Jésus mais il y a aussi un autre sujet c'est à la répentance d'un pécheur ça c'est d'ailleurs un sujet qui se répète alors raisonnons que si un pécheur naît de nouveau le ciel est joyeux bon voyons maintenant à combien de pécheurs ou de gens du monde naissent de nous on peut maintenant représenter après combien de minutes après combien de secondes ou après combien de heures il y a cette type de joie là à part déjà que naturellement le ciel est un endroit de joie mais il y a de joie qui vient de s'ajouter par événement à la naissance d'un pécheur pardon à la répentance d'un pécheur c'est une joie du ciel amen la joie du ciel Luc chapitre 15 verset 5 verset 7 et le verset 7 Luc chapitre 15 verset 5 Amen on peut prendre nos textes dans nos bibles Luc 15 verset 5 je vais dire au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Luc 15 verset 5 verset 5 et s'il parle de il est en train de parler de de brébis perdus si quelqu'un perdait il pourra laisser 99 pour aller suivre une seule brébis et maintenant il dit quand il va retrouver cette brébis il la met avec joie sur ses épaules et les retours à la maison il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit réjouissez-vous avec moi car j'aurai trouvé ma brébis qui était perdue verset 6 et même je vous l'ai dit il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se répand il dit qu'il y aura plus de joie plus de joie ou au ciel quand un pêcheur se répand à chaque instant qu'un pêcheur se répand il y a joie au ciel alors j'ai quelque chose à mon serre à l'église Dieu cherche des gens qui peuvent organiser des fêtes au ciel Dieu cherche quand tu organises une fête tu appelles les gens la gloire que tu as tu fais une grande fête tu appelles les gens ils mangent ils boivent quand ils parlent que tu as la joie quand ils marchent on peut organiser une fête au ciel ça dure à laisser à tout le monde tu peux organiser une fête au ciel tu ne vas pas louer les chaises tu ne vas pas louer la musique tu ne vas pas louer la salle tu ne vas pas louer la nourriture rien toi organiser moi la fête et organiser la fête c'est amener quelqu'un à Christ le jour où tu le fais au ciel il y a une fête Amen les jours où on le fait il y a une fête au ciel donc il y a la joie au ciel parce qu'un pécheur se répand le ciel est à l'endroit de joie mais aussi il y a un autre vénement qui provoque la joie au ciel c'est le jugement de Babylone la grande Babylone cette ville pécheresse qui n'est pas après que l'église soit enlevée cette réforme tourne le pays toute la terre se réformera pour faire comme un seul pays et on appellera ça Babylone la grande parce que dans le monde il y aura tellement de péchés qui sera là et la nature du péché sera tellement forte mais un jour la Babylone dit que cette Babylone cette ville où tous ces gens qui mèneront la vie de cette ville seront jugés et la Bible dit que ça aussi ça provoque la joie au ciel les jours où Babylone est jugé il y a la joie au ciel on peut lire ça dans l'Apocalypse chapitre 18 Amen Apocalypse chapitre 18 ça provoque la joie au ciel Apocalypse 18 on va lire le verset 10 c'est tenant et éloigné dans la crainte de son tourment ils diront malheur malheur la grande ville Babylone la ville puissante en une seule heure est venue ton jugement on peut ça ici on est en train de parler des jugements on peut aller au verset 20 le verset 19 et 20 verset 19 et 20 la Bible a dit ils jetaient de la poussière sur leur tête on parle des gens de cette ville c'est qu'ils refuseront de suivre la voie de Jésus qui accéderont de vivre et de servir le diable ils pleuraient et ils étaient dans le délire ils criaient et disaient malheur malheur la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur le mer en une seule heure elle a été détruite la Bible dit le verset 20 ciel rejouis-toi sur elle et vous le saint les apôtres les prophètes réjouissez-vous aussi car Dieu vous a fait justice en la jugeant Amen Joie au ciel et cette joie d'ailleurs de Babylone on sera allé au ciel cette joie on va vivre ça on va pouvoir en citer les apôtres on citer le saint on dit le prophète parce que c'est une joie au ciel dont le prophète va participer les apôtres vont participer et le saint que nous sommes on va participer Amen quand Babylone sera jugé il y aura la joie au ciel mais il y a encore un autre sujet de joie au ciel c'est la victoire la victoire de Jésus sur le diable Jésus a déjà vaincu le diable mais cette joie continue à retentir au ciel encore on connait ces versets Apocalypse chapitre 12 versets 11 à 12 Amen la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort c'est pourquoi rejouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel rejouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel même à l'air à la terre qui est à la mer quand le diable est descendu vers vous animé d'une grande couleur sachant qu'il a peu de temps donc quand Jésus a vaincu le diable par son sang il a déclenché la joie au ciel et cette joie là ne cesse d'être manifestée au ciel ça ne cesse pas d'être manifestée la Bible dit les cieux et habitants du ciel mais dernière des choses aussi qui provoque la joie au ciel encore c'est le nonce de l'agneau l'ibade entre Jésus et l'église entre Jésus et l'église il y aura le fête des nonces de l'agneau l'apôtre Paul dit je vous ai fiancé amen à un mari nous sommes deux fiancés mais demain il doit y avoir des fêtes des nonces et ça se fera au ciel joie la fête alors on ne sait pas qui va jouer on ne sait pas la musique viendra à tout ça sera quel type de musique juste la chanson sur la tête ça te fait pleurer on ne sait pas quel ange va chanter on ne sait pas si Dieu nous donnera l'occasion de chanter je ne sais pas il sait peur que c'est possible que Dieu donnera des hommes à chanter peut-être mais les anges vont chanter et il y aura et il y aura une grande fête des alliots et ça Apocalypse 19 7 à 9 nous en parle Apocalypse 19 7 à 9 Apocalypse 19 7 à 9 la Bible la Bible dit ceci rejouissons-nous et soyons dans l'allégresse donnons-lui gloire car les nonces de l'alliance sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin vous voyez c'est autre type d'habits pas seulement fin lin éclatant pas seulement éclatant pur c'est ça on parle de l'église celle qui sera enlevée elle est différente de celle d'autres saints qui viendront après car le fin lin ce sont les oeuvres justes de saints c'est-à-dire cette qualité d'habit là ce n'est pas juste de l'habit on dit ce sont les oeuvres ah yo quand maman non on parle des oeuvres on parle des oeuvres on parle des oeuvres quand il s'agit d'être sauvé quand on va être sauvé on n'a pas besoin des oeuvres Amen il y a une chanson que le Seigneur m'a donné comme un refrain j'ai chanté tu m'as aimé sans mon accord tu m'as sauvé sans mes efforts Amen quand Dieu t'a aimé il ne t'a pas demandé il n'est pas venu dire j'ai besoin de t'aimer Amen d'ailleurs l'homme ne le fait pas pour une femme il fallait demander peut-être à la fille peut-être est-ce que je peux t'aimer les hommes disent toujours je t'aime ils déclarent les résultats tu déclarent les résultats mon t'a aimé mais c'est pas possible mais toi tu avais déjà donné les résultats et là tu as déjà vu elle sait déjà que tu l'aimes alors comme elle ne va pas t'aimer elle sait déjà alors il n'y a pas autre formule pour essayer un peu Amen et Dieu nous aime comme ça Dieu nous aime comme ça il ne nous a pas demandé il dit que cet habit de fin l'est là ce sont les oeuvres justes toutes les oeuvres justes que nous faisons fait que demain étant que ça nous portons à l'enfant Amen et l'ange me dit écrit heureux c'est qu'ils sont appelés au festin des noces de l'agneau et il me dit ces paroles sont les véritables paroles des dieux Amen ce sont les véritables paroles des dieux rejouissons-nous soyons dans la réglisse parce qu'il y a le fait de l'agneau dans le ciel c'est un endroit où il y a la joie à part cette chose qui provoque la joie au ciel que nous venons de citer le ciel est déjà un endroit joyeux pourquoi ? parce que tu n'as pas un endroit où un moment pour résonner à tes souffrances à tes difficultés non à tes problèmes non tout est résolu le ciel c'est l'endroit où la prière que Jésus nous a donnée ça complique totalement on ne dira plus notre père qui est au ciel pourquoi ? parce qu'on sera avec lui aussi on ne dira plus que ton nom soit sanctifié parce qu'on verra comment et on va participer dans la sanctification des son nom on ne dira pas que ton règne vienne parce qu'on sera dans ces règnes là on va régner avec lui on ne demandera plus sa volonté sur la terre parce que là aussi on vivra sa volonté on ne demandera plus de pain parce qu'on mangera là devant lui David même a dit tu me conduis tu me fais reposer dans de verres par tirage tu me dis il se perd de saupésie si David peut le dire sur la terre comment ça sera au ciel on ne dira plus pardonne-nous parce qu'on sera déjà là pas besoin de pardon saint dans sa présence tel qu'il est tel que nous sommes pas des mal pas des tentations personne ne va te tenter au ciel Amen le ciel c'est l'endroit où la prière de notre père s'accomplit totalement mais dernière des choses il y a beaucoup de choses mais dernière des choses le ciel est un lieu où l'amour de Dieu est manifesté le ciel est un endroit où l'amour de Dieu est manifesté manifesté au ciel on ne pose pas des actes de l'amour au ciel je ne suis pas en train de poser des actes pour dire que ce sont des actes d'amour au ciel on est changé en amour Amen parce que Dieu est amour Dieu est amour 1 Jean 4,8 dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour 1 Corinthiens 13,13 dit c'est c'est maintenant ces trois choses demeurent on parle de l'espérance la foi et l'amour la Dieu dit mais parmi elles ces trois choses la plus grande entre elles c'est l'amour pourquoi parce qu'au ciel il n'y a pas d'espérance aussi on ne va pas espérer l'apôtre dit on espère à une chose qu'on ne voit pas maintenant nous espérons voir Jésus au ciel on le verra ça sera pris l'espérance nous avons la foi parce que nous sommes éloignés de lui nous devons croire en lui pour aller vers lui mais quand on sera déjà vers lui on n'a plus besoin de croire en lui parce qu'on est avec lui on est avec lui et tout ce qui va rester c'est l'amour parce que Dieu est amour Dieu n'est pas foi Dieu n'est pas espérance Dieu est amour l'amour constitue l'aisance du caractère des dieux l'amour l'amour est la tribu des dieux sa personne elle-même c'est ça le ciel le ciel est un endroit où tout le monde va aimer tout le monde sur la terre on choisit peut-être même si pas volontairement ça arrive que même notre coeur choisisse ça arrive que notre âme choisisse qui aimait fort qui n'est pas aimé fort qui aimait pour toujours qui aimait un moment mais au ciel tout le monde va aimer tout le monde tout le monde va aimer tout le monde ça va être difficile d'aimer seulement quelqu'un que tu as trouvé à l'extérieur si tu es fort pour le faire étant qu'enfant de Dieu en laissant la parole de Dieu on demande d'aimer tout le monde alors on le fait même au sein ça sera naturel tu vas aimer quelqu'un que tu n'as jamais connu un chinois va aimer un coréen un russe va aimer un ukrainien un palestinien va aimer un israélien un palestinien va aimer un israélien un homme voilà je m'invite je vais commencer là on va s'aimer comme ça on va aimer comme ça sans frontière ok non ils sont retournés non nous n'avons pas des bâtiments oh ici nous non tu ne vas pas dire Seigneur non 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 ce type de gens ils nous ont fait souffrir non au ciel on va aimer tout le monde dans le ciel on va aimer tout le monde Dieu fera en sorte même que tu ne saches pas que celui-là t'es un volet le passé de quelqu'un tu ne le sais pas comment avoir de réserve sur lui parce que tous nos passés sont blanches par rapport à ces corps nouveaux que nous avons c'est-à-dire le corps du péché est parti avec ses souvenirs et tout ce qui reste en nous est saint et le Seigneur est un endroit où l'amour est là l'amour règne au ciel l'amour règne au ciel vous savez je ne sais pas aujourd'hui peut-être ça commence à diminuer je ne sais pas quand on était enfant quand on parlait du ciel le premier caractère c'était l'amour et le témoin de Jéhovah on essaie un peu d'une espressa un peu beaucoup dans leur réveil quand vous lisez les livres du témoin de Jéhovah vous verrez leurs dessins un peu mentionnés quand ils mentionnent le paradis ils mentionnent un peu le caractère de l'amour tu vois ils dessinent l'enfant qui prend la peau et qui donne à son maman ils dessinent des familles qui sont dans un jardin en train de cueillir les pommes tout ça on n'a pas besoin de dire que tu as abîmé mes papiers peints donc pas de problème ils disent pas de problème parce qu'il y a l'amour de Dieu si Dieu ne nous permet pas de continuer il y a beaucoup de listes qu'on peut voir dans la Bible mais le ciel aussi est un endroit où il y a l'unité où il y a l'ordre où il y a l'harmonie le ciel il y a l'unité il y a l'ordre il y a l'harmonie il y a l'unité il y a l'ordre il y a l'harmonie ces choses que les seignants nous parlent ce n'est pas pour que nous attendions le vivre seulement au ciel en soupirant à ces choses ça nous attire à les vivre déjà sur le ciel quand tu soupires par rapport à un voyage ça te permet déjà d'avoir une attitude de quelqu'un qui a voyagé déjà c'est ça le but vraiment de ces paroles de ces moments de ce que je veux ça n'est pas seulement pour que nous entendons que ça se passe là-bas mais que c'est sur la terre un jour le Seigneur m'avait donné une vision que jusqu'à là je n'ai pas encore développée le ciel ici et maintenant le ciel ici et maintenant ce n'est pas les chansons des pasteurs à la torse le ciel ici et maintenant il y a trois ans trois ans et demi j'ai commencé à en parler mais je n'ai pas encore vraiment parlé comme le Seigneur m'a demandé le ciel ici et maintenant on veut dire que on doit vivre le ciel sur la terre on ne doit pas l'attendre de vivre demain mais maintenant et voilà pourquoi on doit s'informer du caractère de ces lieux pour que nous puissions vivre ça ici il y a des gens qui vivent l'hiver au pays il fait chaud mais il porte le contre il prend la jaquette le jaquette il met le jaquette il a d'abord un polo body jaquette si tu regardes dans sa tête c'est l'erreur et il commence à le vivre déjà sur la terre bien aimé dans le Seigneur connaître sur le ciel nous permet de vivre ça sur la terre en écoutant ces choses nous ne nous reposons pas pour dire bon je vais prier le Seigneur pour attendre ces jours non ça fait partie de ce que Dieu veut en nous parlant mais une autre partie il veut qu'on commence à le vivre ici sur la terre toutes ces choses qui caractérisent le ciel Dieu veut qu'on vive ça ici sur la terre la gloire des dieux il veut qu'on vive ça sur la terre la sainteté il veut qu'on vive ça sur la terre la joie il veut qu'on vive ça sur la terre il veut qu'on vive ça sur la terre et aussi il veut que l'on vive tout ce qui nous parle aussi l'amour l'unité l'harmonie sur la terre on va s'élèver on va prier le Seigneur nous sommes en train de parler d'état de demeure ma demeure il veut qu'on vive